Le développement de l'infrastructure industrielle, de soutien à l'entrepreneuriat et d'amélioration de l'environnement des affaires. Ces efforts se poursuivent et s'intensifient comme en témoignent l'entrée en vigueur de la nouvelle charte de l'investissement et la mise en place progressive du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, pour ne citer que ces deux exemples. Toutefois, si on va aller plus loin et plus haut, de nombreux défis sont encore à relever ensemble. Le premier défi consiste à sécuriser l'initiative entrepreneuriale en levant les barrières réglementaires et administratives. Ce qu'il faut, M. le chef du gouvernement, c'est un choc de simplification. Et vous pouvez le faire. On dit qu'il faut supprimer les autorisations. Il ne faut garder les autorisations que dans les secteurs vitaux. Supprimer toutes les autorisations et avoir des cahiers de charges qu'on respecte, qui viennent et on vient les vérifier a posteriori. Il faut que la réforme de la justice continue. Il faut un renforcement des instances de régulation. Il faut un défenseur de l'entreprise. C'est une des mesures que nous avions proposées dans le nouveau modèle de développement. Le second défi consiste à réaliser un choc de compétitivité. Nous sommes sur la bonne voie. Baisse massive du coût de l'énergie et des coûts de logistique. Zone d'activité accessible à toutes les entreprises, pas seulement aux grandes ou aux multinationales. Transformation numérique. Et bien sûr, il faut continuer à impliquer le privé dans la formation. Et on a fait des superbes choses avec l'IMA, l'IFMIA, l'ESIT et j'en oublie. Et il faut continuer à le faire. Le troisième défi concerne le capital humain. Un facteur clé pour la compétitivité des entreprises. La disponibilité de salariés qualifiés est essentielle pour améliorer la productivité, intégrer les nouvelles technologies et garantir la qualité de l'offre. Cependant, on a encore malheureusement une inadéquation entre la formation et les besoins du marché, notamment dans l'industrie. De plus, il faut le souligner, la faible adoption de la formation continue par les entreprises. Seulement 9% contre 27% des pays similaires aggravent ce problème. Après, on pourra toujours parler des contrats spéciaux de formation sur lesquels peut-être il est temps d'avancer, parce que ça aussi, c'est un des problèmes que nous connaissons depuis de très longues années. Mais la formation continue est absolument essentielle. Et à cela, il faut ajouter la formation des dirigeants, puisque seulement 15% d'entrepreneurs diplômés de l'université et diplômés de l'université ont des compétences managères, les autres ont des compétences managères souvent en deçà des standards régionaux. Cela affecte la qualité des décisions stratégiques et la montée en gamme, dont l'a parlé M. le ministre tout à l'heure. Le quatrième défi, tout aussi crucial, concerne la capacité d'innovation du Maroc. Pour améliorer son positionnement dans les chaînes de valeur mondiale, le Maroc doit investir davantage dans la R&D d'innovation. Juste un chiffre, selon la Banque mondiale, c'est 0,8% du PIB que nous affectons à la recherche et développement. Les pays de l'OCDE, c'est 2,4, mais laissez-moi vous donner la Corée du Sud, 4,5% du PIB. Et en fait, si on n'arrive pas à comprendre que l'innovation est clé pour sortir de ce piège, ce qu'on appelle le piège des pays à revenus intermédiaires, on n'y arrivera pas. Et en fait, moi je pense que le privé ne valorise pas assez l'innovation. En fait, je pense que le privé est trop frileux pour aller dans l'innovation. Or, l'innovation doit se faire entre le privé, les universités, les centres de recherche. Il y a un centre de recherche ici superbe qui s'appelle Maserre, que je vous invite vraiment à aller voir. Le cinquième défi majeur pour le Maroc est de créer une synergie efficace entre les grandes entreprises industrielles, souvent des multinationales technologiquement avancées, et le tissu local des petites et moyennes entreprises. Cette intégration est cruciale pour garantir le transfert de technologies et maximiser les retombées positives en termes de croissance et de création d'emplois. En l'absence d'une telle synergie, nous risquons de nous retrouver dans un système économique dual où deux mondes industriels coexistent sans réelle intégration. Laissez-moi vous parler juste d'un rapport qui est sorti hier. Malheureusement, nous au CESE, on n'a pas encore eu le temps de l'analyser. C'est un rapport qui a été fait par la Banque mondiale et qui s'appelle « Libérer le potentiel du secteur privé marocain ». C'est pour la première fois qu'un rapport pareil est fait avec des données micro-données que l'Observatoire de la petite et moyenne entreprise a fourni, et donc qui révèle des choses extrêmement intéressantes. Et l'un des problèmes essentiels que nous avons, c'est la croissance. Nous créons assez d'entreprises, on peut créer plus, mais elles ne croient pas assez vite, et elles ne deviennent pas des PME, des entreprises à taille intermédiaire des ETI. Mesdames et Messieurs, pour aller plus loin dans la construction d'une industrie forte, résiliente et durable, nous devons saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et je vais en citer quelques-unes. Tout d'abord, la montée en gamme. Le Maroc doit continuer à monter en gamme technologiquement dans les secteurs de l'économie, comme l'automobile, l'aéronautique et bien d'autres aussi. Il est crucial de passer à la production de composants complexes à haute valeur ajoutée. L'adoption de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation et la robotique, est indispensable pour aligner notre industrie sur les standards internationaux et augmenter la compétitivité de nos produits. Mais pour... Alors juste un chiffre, vous savez qu'il y a un indice, ce qu'on appelle l'indice de complexité économique que l'université de Harvard publie chaque année. « Nous sommes à la 80e place sur 133, la Malaisie est à la 28e place ». Mais on est en train d'augmenter. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de diminuer, de se rapprocher du peloton de tête, mais ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. Alors pour aller sur des sujets plus complexes, on ne peut pas demander au privé, parce que ce qu'on appelle les coûts de découverte, c'est trop risqué. Et donc c'est là où on a besoin de financements adéquats, tels que des fonds de capital risque qui accompagneront le privé pour faire ça. Deuxième opportunité, c'est la diversification industrielle. En plus des secteurs traditionnels, le Maroc doit expliquer des secteurs émergents, comme l'économie digitale, les industries créatives, l'industrie pharmaceutique, l'économie verte, etc. Le développement de branches, et ça, ce gouvernement est en train de super bien le faire, le développement de branches visant la substitution aux importations, notamment dans les secteurs critiques comme les équipements médicaux, et dans d'autres, est une priorité.